L'Afrique est l'eldorado de l'investisseur désormais. Je suis Stanislas Zezé, je suis le président directeur général de Bloomfield Investment Corporation, qui est un groupe composé de trois filiales. Une qui est dans l'annotation financière, dans Bloomfield Rating, une autre filiale qui est dans l'intelligence économique et financière, Bloomfield Intelligence. Vous avez Blueprint, qui est spécialisé dans le développement, la construction des immeubles de luxe. Et vous avez Reflet, qui est une société de corporate and personal branding. Nous sommes basés en Côte d'Ivoire. Nous intervenons sur tout le continent africain, avec quelques interventions en Europe. Et nous sommes la première agent de l'annotation financière d'Afrique francophone. Je suis ici en vacances. Et on a profité de faire cette conférence, de faire organiser cette conférence, parce que justement j'ai réalisé le potentiel, ici déjà sur le plan touristique, le potentiel énorme, qui est certainement mal connu par les Africains, à cause des préjugés, donc des préjugés que les Africains ont sur les Antilles. Et pareil, les Antilles sur les Africains. L'Afrique n'est pas un continent de la pauvreté, de tous les malheurs. Je suis très content d'être là. Et c'est vraiment dommage que j'ai attendu 27 ans avant de venir. Je ne trouvais pas nécessairement un intérêt de venir. Pourquoi ? Parce qu'on était tous malheureusement engloutis par ces préjugés de part et d'autre. Et je me suis dit, il fallait que je vienne voir, pas moi-même. Et je viens, je me rends compte que c'est vraiment ça qui nous divise. Et pourtant, il y a énormément de choses que nous pourrions faire ensemble. Je vous prends des exemples très simples. Je viens, je regarde cette île de la Guadeloupe. Et pour moi, j'ai voyagé énormément dans le monde. Et c'est ici qu'il y a les plus belles plages au monde. Et ça, je ne le dis pas parce que je suis en train de parler à les Guadeloupiens, mais je l'ai constaté moi-même. Et pourtant, vous n'avez pas grand monde en Afrique qui vienne en vacances ici. Il n'y a pas de promotion des Antilles en Afrique. Et il n'y a pas de promotion de l'Afrique aux Antilles. Et moi, j'arrive ici pour la première fois. Et je vois tout ça, je me dis, il y a un problème. Je crois qu'on nous a caché beaucoup de choses. Et ce serait important que les Africains de l'Ouest découvrent ce magnifique endroit avec un environnement apaisé, des belles plages, un potentiel économique extraordinaire. Et puis, penser après le tourisme, penser à des relations économiques beaucoup plus avancées. La Afrique de l'Ouest est la partie du monde qui grandit le plus rapidement en termes de développement économique. Les taux de croissance sont les plus élevés au monde, parmi les plus élevés au monde. Il y a beaucoup de richesses, beaucoup de cash, beaucoup de liquidités qui pourraient être investies éventuellement ici, dans beaucoup de choses. Je crois qu'on nous a bernés pendant longtemps. Il est important qu'on réalise qu'il faut peut-être commencer à arrêter, si vous voulez, de rester sur le passé. C'est-à-dire qu'on a une histoire, qui est notre histoire, qui fait partie de nous, que nous allons conserver, enseigner à nos enfants, justement pour éviter qu'on donne l'opportunité aux gens de nous traiter comme ça, désormais. Mais il va falloir avancer. Avancer, c'est-à-dire s'organiser, pour pouvoir, si vous voulez, contrôler nos propres environnements. Et je m'entends quand je dis ça. Contrôler nos propres environnements, il faut qu'on soit ceux-là même qui profitent de leur environnement. Et de créer ce lien fort entre les Antilles et l'Afrique. Parce que les Antilles, ça n'a pas commencé avec l'esclavage. Non. Les Antillais ont une référence. Et leur référence, c'est l'Afrique. Leur origine, c'est l'Afrique. Les Antillais viennent d'une très grande civilisation, la première civilisation au monde, d'ailleurs, qui est l'Afrique. Et donc, ce référentiel, il faut l'avoir. Il ne faut pas en avoir honte. Tout ce qu'on vous montre à la télé, ce n'est pas l'Afrique. L'Afrique est une Afrique qui est en train d'évoluer, qui est en train de reprendre sa place. Et qui est une Afrique qui commence à être décomplexée. Donc, il est très important de rétablir ce contact-là. Et d'ailleurs, je pense que tous les Antillais qui ont fait l'effort d'aller en Afrique, il y en a beaucoup qui sont restés. Et ça veut dire ce que ça veut dire. J'en connais énormément. Et nous, nous pouvons être une porte d'entrée. Et nous, nous sommes, ce sera avec grand plaisir que nous servirons de, si vous voulez, de courroie de relations entre les Antilles et l'Afrique de l'Ouest en particulier, et l'Afrique en général. Sous-titrage Société Radio-Canada et l'Afrique de l'Ouest. Merci.